Le retour à Alger du président Abdelmajid Tebboune se complique. Le chef de service de presse allemand dément les propos, rapporté par l'APS. Polémique autour d'un vol d'air Algérie. Tebboune doit suivre un programme d'éducation thérapeutique, et le retour à Alger se complique. Non, le président Abdelmajid Tebboune ne peut pas rentrer à Alger dans les jours à venir, car il doit suivre en extrême urgence un programme d'éducation thérapeutique en Allemagne, qui doit lui réapprendre de respirer, après avoir subi des soins intensifs pendant près de 20 jours à la suite de son infection au Covid-19, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Les informations annonçant depuis la semaine passée le retour imminent à Alger de Tebboune sont finalement de simples spéculations totalement infondées. Le séjour d'Abdelmajid Tebboune a été prolongé encore en Allemagne, parce qu'il doit bénéficier d'un réentraînement à l'effort, à la réadaptation respiratoire, au renforcement musculaire global, à la réautonomisation dans les activités de la vie quotidienne, après avoir subi les formes les plus graves et sévères de l'infection au Covid-19. Ajoute Algérie par. Cette étape est cruciale dans le traitement prescrit par ses médecins allemands, et elle ne peut être réalisée en Algérie, faute de plateaux techniques adaptés à ses soins post-Covid, et de spécialistes compétents en évaluation des potentiels séquelles de la Covid-19. Cette deuxième étape du traitement de Tebboune précède la convalescence et permet de procéder à une évaluation et la prise en charge d'un possible retentissement psychologique, angoisse, anxiété en aiguë, épisode dépressif aigu, syndrome de stress post-traumatique en moyen séjour, chez un cas grave de Covid-19, comme c'est le cas du patient Abdelmajid Tebboune. En effet, les médecins allemands doivent identifier les pathologies neuromusculaires ou les conséquences nutritionnelles de l'infection au Covid-19 peut provoquer au sein du métabolisme de Tebboune. Tous les risques d'une rechute doivent systématiquement être évalués et traités. Après trois semaines d'un traitement de soins intensifs basé sur l'oxygénothérapie, Abdelmajid Tebboune risque d'être victime d'éventuels troubles de la déglutition et de la voix, les signes neurologiques et troubles psychomoteurs, perceptivomoteurs et cognitifs post-réanimation, comme la désorientation temporo-spatiale, confusion, désadaptation psychomotrice, ralentissement, troubles de l'ajustement tonico-postural, etc. Tebboune est donc pris en charge en Allemagne par des rééducateurs spécialisés. Selon Algérie-PAR, Tebboune doit surtout réapprendre à respirer, et il est assisté pour cela par des kinésithérapeutes respiratoires. Réapprendre à respirer, comme on réapprendrait à marcher, voilà en quoi consiste l'objectif de la nouvelle prise en charge des patients Covid les plus sévères, comme Abdelmajid et Tebboune qui ont suivi un parcours en réanimation, avec ou sans intubation. Il s'agit d'une épreuve longue et difficile que va traverser, désormais, Tebboune. Une épreuve qui peut durer entre 10 à 15 jours, jusqu'à deux mois pour les cas les plus diminués et les plus affaiblis. Christian Lichtwardt, chef de service au niveau de l'Office de presse et d'information du gouvernement fédéral allemand, a confirmé officiellement ce lundi 23 novembre que la chancelière allemande Angela Merkel a adressé uniquement une lettre à Abdelmajid Tebboune, le président algérien hospitalisé en Allemagne depuis le 28 octobre dernier, pour lui souhaiter un bon rétablissement. C'est tout ce que la chancelière allemande a dit textuellement dans son message au président algérien. Angela Merkel n'a jamais affirmé dans son message qu'elle se réjouit qu'il se soit remis de son infection au coronavirus, comme il avait été rapporté par la présidence de la République algérienne et l'agence de presse gouvernementale algérienne, l'APS. Christian Lichtwardt a été affirmatif dans sa réponse aux questions d'Algérie par Angela Merkel a écrit pour souhaiter un prompt rétablissement au président algérien Tebboune. Elle n'a jamais affirmé que le président algérien s'est remis de son infection et elle n'a jamais utilisé le terme « se réjouir » comme le prétendent la présidence algérienne et l'APS. « Veuillez adresser toutes les autres questions au gouvernement algérien » a encore confié Christian Lichtwardt à Algérie par concernant le contenu manipulé et inventé de toutes pièces par le palais présidentiel d'El Mouradia et l'APS. Le haut responsable allemand renvoie ainsi les autorités algériennes à leur responsabilité dans ce nouveau scandale de désinformation qui vise à manipuler l'opinion publique algérienne en lui distillant de fausses annonces. Des paroles qui n'ont jamais été dites ou affirmées par la chancelière allemande Angela Merkel. Annoncé pour ce dimanche depuis Doha, polémique autour d'un vol d'air Algérie Le vol de rapatriement au départ de Doha, annoncé il y a quelques jours par une députée de l'émigration, a suscité une vive polémique en Algérie. Et pour cause, la liaison, prévue pour ce dimanche 22 novembre, n'a pas eu lieu. La députée de l'émigration pour la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, Amira Salim, a annoncé, vendredi 20 novembre, qu'un vol de rapatriement des ressortissants algériens bloqués au Moyen-Orient était au programme par la compagnie nationale Air Algérie. Cette liaison, avait-elle précisé, devait avoir lieu ce dimanche 22 novembre à partir de 14 heures, depuis la capitale qatarie, Doha, à destination de l'aéroport international d'Alger. Le vol n'a finalement pas eu lieu, au grand dame de la députée qui n'a d'ailleurs pas caché sa colère contre l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, qu'elle tient pour responsable. En effet, Amira Salim s'en est vivement prise au responsable consulaire, qu'elle a cité nommément dans une déclaration postée sur sa page Facebook ce dimanche. Pour elle, si Air Algérie n'a pas effectué ce vol, c'est à cause d'une décision irresponsable de cet ambassadeur. La députée a, d'ailleurs, interpellé le ministre des Affaires étrangères pour intervenir et demander des explications aux représentants algériens au Qatar. Il y a lieu de noter que ce responsable avait déjà fait savoir, dans un communiqué rendu public samedi 21 novembre, que l'annonce de tout vol de rapatriement était du ressort de l'ambassade. La représentation diplomatique avait appelé les ressortissants algériens à ne pas se fier à d'autres sources qui ne servent que leurs objectifs. Depuis l'annonce de ce vol, on assiste à une véritable guerre de communiqués entre l'ambassade d'Algérie au Qatar et la députée de l'émigration. Entre-temps, les Algériens bloqués dans différents pays du Golfe, et qui espéraient rentrer au pays ce dimanche, prennent leur mal en patience en attendant un rapatriement effectif. Selon l'ambassade d'Algérie au Qatar, ce vol devrait intervenir dans tout prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada